Bonjour à tous, je suis Thomas Bres de BMSP et dans cette vidéo je vais vous présenter comment gérer vos documents et vos procédures techniques dans ITGlue, la plateforme de documentation pour les MSP. Tout d'abord, quand vous êtes dans une organisation ou un client, comme ici Kraken Tech, nous avons sur la gauche une section documents. C'est ici que nous allons pouvoir stocker tous les documents. Vous pouvez aussi bien stocker les documents dans un client ou sur votre propre société pour des documents plus généraux ou de la documentation interne pour tout ce qui concerne vos procédures par exemple. Donc quand vous êtes dans la partie documents, vous allez pouvoir créer une arborescence de dossiers dans lesquels vous allez pouvoir stocker différents articles avec éventuellement des sous-dossiers, par exemple procédures techniques. Donc de base, vous allez retrouver comme ça, par exemple comment configurer un dato. Je vais vous ouvrir un document pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, ce sont des documents qui sont web, ça veut dire que vous pouvez directement les créer dans l'interface. Donc c'est toute une série de petits blocs qui vont vous permettre de construire le document. Donc vous pouvez créer des titres par exemple. Je pourrais mettre par exemple installation. Et puis ce titre, je vais le remonter pour le mettre en premier. Voilà, après je vais avoir peut-être des étapes. Donc là, c'est ce qu'on appelle des steps. Donc quand vous avez une procédure à faire en étape par étape, il suffit que je mette les différentes étapes, éventuellement le temps que ça prend et on va avoir la liste des étapes. Donc si je regarde un peu la preview, je vois que j'ai mon titre qui s'est mis, les différentes étapes et là j'ai rajouté mon étape avec un petit numéro automatique avec la durée totale à la fin. Voilà, on peut aussi venir directement mettre des images ici. Donc ça, ça vous permet directement de mettre des screenshots, des différentes étapes pour que ça soit extrêmement simple à utiliser. Vous pouvez aussi utiliser simplement des blocs de texte dans lesquels vous pouvez mettre bien sûr tout ce qui est mise en page, du gras, des tableaux, des images, voire même des médias comme une vidéo. Et vous pouvez aussi intégrer, ce qu'on appelle un objet galerie qui vous permet de mettre par exemple une image ou toute autre chose de ce style là. Il est aussi possible dans les blocs texte de mettre directement du code. Donc si vous voulez intégrer des schémas ou des choses qui sont sur une autre plateforme, vous pouvez facilement le faire en venant mettre un peu de code. Voilà, autre avantage de la document DrityGloos, c'est que vous pouvez aussi la rendre publique, comme je peux venir cocher ici. Donc quand je rends un document public, du coup en fait ce document je vais pouvoir le partager avec mes utilisateurs finaux. Donc il suffit que je clique ici pour copier le lien du document. Après je peux venir directement l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir dans un autre navigateur pour vous montrer ce que ça donne pour le client final. Et là vous voyez que vous avez une page tout à fait propre sur la documentation. Donc vous pouvez envoyer ce lien à votre client ou un utilisateur et il va voir comme ça la procédure de façon très simple avec éventuellement des captures d'écran, etc. Tous ces documents, vous allez pouvoir les créer pour différentes choses. Donc effectivement on peut avoir tout ce qui est mode opératoire pour un client, une installation ou comment résoudre un problème. Mais de plus en plus on va venir utiliser ITGloos pour stocker tout ce qui concerne vos process internes et pas uniquement techniques. Donc par exemple vous pouvez très bien venir stocker des documents sur procédure pour un nouvel employé, comment s'occuper de la facturation, création d'un nouveau client, comment enregistrer un mandat de prélèvement. Donc tous les processus que vous avez à l'intérieur de votre société, vous pouvez comme ça venir les créer dans ITGloos. Et comme ça tout le monde peut facilement avoir accès à ces informations. Donc par exemple je peux venir mettre les politiques, la politique de confidentialité, tous ces éléments qui peuvent être toujours utiles peut-être à communiquer au client ou à avoir, on peut comme ça les stocker ici. De toute façon des fois c'est vrai que vous pouvez peut-être avoir des documents peut-être en PDF que vous voulez stocker. Comme on peut stocker des objets, des pièces jointes sur n'importe quel objet, vous pouvez très bien stocker comme on voit là. Par exemple j'ai des docs sur des équipements Polycom par exemple, je veux le manuel. Je peux tout simplement venir créer un document en disant que le manuel est en pièce jointe et le trouver ici. Et du coup en un clic je vais pouvoir ouvrir ce manuel. L'intérêt de faire ça c'est que si vous utilisez ce produit à différents endroits, quand vous êtes chez un client vous avez juste à référencer ce document et vous avez juste à maintenir le manuel à un seul endroit. Vous n'avez pas besoin de le maintenir à différents endroits, il suffit juste de référencer ce doc. On va voir maintenant quelques exemples un peu plus pratiques sur un client par exemple. Si je vais sur mon petit client HappyFrog, où je vais pouvoir aussi stocker des procédures qui seraient propres à un client. Par exemple vous pouvez vous en servir pour aller stocker des photos par exemple, pour avoir les différentes photos de la salle serveur. Il suffit que je crée un document et je mets dedans mes photos que je vais pouvoir aller comme ça consulter. On voit une belle salle serveur. Ou pour stocker des schémas par exemple. Après ce qui est intéressant c'est que ces documents vous pouvez éventuellement aller les référencer dans des flexible assets par exemple. Je peux très bien me dire, je ne sais pas j'ai créé un tableau pour documenter le panneau de brassage d'un client. Je crée un document, je mets mon tableau dedans et ce document je vais pouvoir aller le référencer dans mon objet LAD réseau. On peut regarder aussi par exemple différentes procédures. Donc là vous allez pouvoir créer vos différentes petites procédures techniques, mode opératoire. Par exemple comment je peux mettre à jour l'application Sage. Donc je vais pouvoir définir les différentes étapes pour se faire. Voilà, ou comment restaurer un fichier sur Dato. Donc là vous allez retrouver du coup voilà un peu de titre, un peu de texte. Et puis des étapes par étapes avec des screenshots sur l'ensemble du mode opératoire. Pour réaliser l'opération avec tout ce qui concerne le temps et au total le temps total. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi cliquer sur PDF pour obtenir une version PDF du document. Si vous souhaitez éventuellement l'envoyer au client plutôt que lui donner le lien. Et là vous aurez quelque chose de très propre ou si jamais vous voulez tout simplement l'imprimer. Vous pouvez lier les documents en Related Items comme l'ensemble des objets dans ITGlue. Par exemple je vois que ce document de restauration de fichiers est référencé dans la partie Backup. Donc je sais que là je suis sur du Backup Dato. Et effectivement j'ai pu référencer les deux, plusieurs documents que je vais utiliser dans ce cadre là. Donc voilà si j'ai besoin de faire une restauration de fichiers chez ce client, je regarde ce qu'il y a comme Backup. Voilà je sais qu'ils ont du Dato, je ne connais peut-être pas encore Dato, je n'ai pas encore passé ma Certif. Mais je vais pouvoir tout simplement aller là et facilement pouvoir suivre les différentes étapes pour réaliser l'opération. Sachant que vous pouvez référencer des documents qui sont à l'intérieur d'un client mais aussi dans un autre client. Donc vous pouvez très bien avoir des documents qui sont stockés sur votre propre société et que vous allez référencer quand vous travaillez sur un client particulier. Par exemple s'ils ont une application qui est à plusieurs endroits. Si vous avez déjà créé de la documentation chez vous, je pense que vous avez peut-être déjà créé des procédures ou ce genre de choses, sachez qu'il est possible de faire des imports de documents. Donc on peut importer différents types de documents. Donc bien sûr on peut importer de l'ITGlue. Mais nous pouvons aussi importer des documents Word qui vont être retranscrits en format ITGlue. Des documents HTML ou si vous utilisez un wiki comme Confluence, on peut également récupérer ces contenus dans ITGlue. Vous pouvez le faire de façon individuelle mais aussi vous pouvez uploader un fichier zip qui contient plusieurs documents. Pour vous aider dans votre activité et aussi vous donner un peu d'aide, ITGlue a mis à disposition toute une librairie de documents qu'on va pouvoir retrouver ici sur Kraken. Je vais vous montrer aussi comment l'importer si vous avez déjà ITGlue. Quand vous êtes dans documents, je vous conseille de le faire plutôt sur votre société, vous pouvez faire import librairie. Et qu'est-ce que c'est que cette librairie ? Ici en fait c'est tout un tas de documentation, de process à suivre sur toute l'activité d'un MSP que ITGlue a rassemblé et a structuré pour vous donner vraiment un manuel complet d'exploitation d'une activité MSP. Aussi bien pour le support, l'amélioration, les incidents, etc. Et du coup ici vous pouvez venir sélectionner toute ou partie de ce qui vous intéresse et les importer. Et du coup vous allez retrouver toute cette bibliothèque de documents ici dans l'ITGlue library. Donc je vais retrouver les différents dossiers. Par exemple sur la gestion des SLA avec les concepts clés, qu'est-ce qu'un SLA, quels sont les différents temps de résolution, à quoi ça correspond. Donc ça vous permet d'avoir tout un tas d'exemples et d'explications concrètes sur comment faire et à quoi correspondent ces éléments et comment les implémenter chez vous. Vous allez avoir aussi beaucoup de choses en termes de support. Donc comment faire tourner un service DESK, comment créer un ticket, comment le classifier, comment le prioritiser, comment gérer vos queues, quels process à suivre en termes de traitement du ticket. Voilà, donc là vous avez tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de vous aider dans votre métier de MSP. Voilà, c'était tout pour la partie documents. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ITGlue. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501